Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous réaccueillir pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va, Sarah ? Ça va, très bien. On accueille sur ce plateau aujourd'hui un metteur en scène, comédien, maître des planches à la carrière, long comme mon bras, et celui de Sarah, réuni d'ailleurs, tous les deux aussi talentueux qu'Iconoclast. Il va vous ravir et vous surprendre également avec une pièce devenue culte. Bonjour Michel Faux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mardi, France 2 diffusera en prime time. Les honneurs du prime time, une pièce de théâtre, le Pigeon Voyageur. Le Vison. Le Vison. Mais je dis le Pigeon, c'est ridicule, le Vison Voyageur. En plus, je ne connais que ça. C'est la pièce mythique de Récounet, vous savez, le maître du vaudeville anglais, le fédot anglais, comme on l'appelle. C'est au Théâtre de l'Michaudien que ça a été capté à Paris. Les dialogues ont été adaptés par Jean-Louis Dabadi. Alors, c'est loufoque, c'est potache, c'est aussi un peu refait à votre sauce. On va en parler juste après. Mais avant de parler des détails, je voulais savoir pourquoi vous vous saisis de cette pièce qui est devenue culte, qui a été faite par Poiré, Céreau, Michel Roux, que des noms mythiques de la scène française. Oui, c'est une pièce qui a été créée en Angleterre par des acteurs shakespeariens. Mais Récounet, c'est un auteur important. Il a vraiment inventé quelque chose qui est très inspiré du vaudeville français. Il est toujours vivant d'ailleurs, il a plus de 90 ans. Et donc, je voulais me frotter à cet auteur. Mais c'est aussi la rencontre avec Sébastien Castro qui, lui, a joué déjà deux pièces de Récounet, qui connaissait Récounet, qui est un spécialiste de ce théâtre-là et qui m'a convaincu aussi de jouer avec lui cette pièce. Mais ça me plaisait, ce style. Je n'avais jamais fait. C'est un style très... C'est une mécanique infernale. C'est un timing très précis. Oui, un peu de très technique et puis d'hystérique, de fou. Mais vous aviez entendu parler du Vision Voyager ou pas ? Je l'avais vu, moi, quand j'étais petit, au Théâtre de la Michaudière, avec Michel Roux et Jean-Jacques. Michel Roux, oui, et Jean-Jacques, à l'époque, oui. C'est ça. Sarah ? Oui, et puis cette pièce, il faut le rappeler, a été présentée cet été au Théâtre de la Michaudière à Paris. On peut citer aussi Nicole Calfant et Armel qui font partie, qui sont à vos côtés, à qui vous donnez la réplique. Pourquoi ça a été présenté l'été ? C'est assez rare, quand même. C'est même gonflé, on pourrait dire ça comme ça. C'était une demande de France 2, donc, de faire une pièce pour la télévision. Et donc, on devait jouer 20 fois. Et puis Sébastien, Castro et moi, on était libres à cette période-là. Le théâtre aussi, donc ça s'est fait là, voilà. D'accord. Est-ce qu'elle va en revenir un jour à Paris ? Est-ce qu'elle a peut-être une... Est-ce qu'elle va partir en tournée, quelque chose comme ça ? Ou c'est pas prévu dans l'immédiat, Michel ? Pas dans l'immédiat, mais je sais pas, pourquoi pas. On va voir comment ça se passe déjà. À la télévision ? Et puis, mais il faut qu'on trouve aussi le planning pour que tout le monde soit libre. Mais pourquoi pas ? Je sais pas, c'est une pièce épuisante à jouer. Il faudrait quelques pauses. Vous avez pas l'air emballé. Je sais pas. Non, c'est pas ça, c'est vraiment une pièce épuisante. Puis vous avez beaucoup de projets aussi. On va en parler évidemment dans un instant avec Michel Fou. Ce sera juste après les News Média, présentés par Sarah Lecoeuf. Sarah, on démarre ses News Média et on parle de Sébastien Coé, l'animateur qui est aujourd'hui dans la tourmente. Oui, depuis le 13 octobre dernier, l'animateur de Énergie est accusé sur les réseaux sociaux à travers des captures d'écran d'avoir envoyé des messages à caractère sexuel à une jeune femme présentée comme mineure au moment des faits. Un mois après, il contre-attaque en déposant plainte pour harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. Alors l'enquête a depuis été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Michel, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, j'imagine. C'est aussi cette raison, pour cette raison, aujourd'hui on a l'impression que les réseaux sociaux sont une sorte de tribunal qu'on peut régler ses comptes contre tout et n'importe qui. Oui, c'est assez terrifiant. Mon assistant m'a mis sur Instagram pour que je parle des spectacles, de mon activité. Oui, quand même, un petit peu. Et je ne parle que de mon activité, je ne parle pas d'autre chose. Oui, oui, c'est assez effrayant. Oui, oui, et puis moi j'aime le secret, j'aime le mystère, surtout chez les artistes. J'aimais bien quand on ne savait pas trop qui ils étaient, etc. Maintenant, on dévoile tout. Vous, on sait assez peu de choses finalement de votre vie, en dehors des planches et des plateaux de tournage. Si, parfois j'en ai parlé en disant qu'à une époque j'allais très mal et que maintenant je vais très bien. Parce que c'est important aussi. Puis c'est lié à l'artiste automatiquement. Je pense qu'il a eu des moments de doute et de désespoir. Donc c'est un peu obligatoire, moi je ne pense pas à un artiste. Je ne connais pas beaucoup de grands artistes qui sont cools dans leur basket. Donc j'ai dû en parler. Mais oui, en effet, c'est bien quand ça reste un peu mystérieux. Et par exemple, quand vous voyez le phénomène Me Too, qui est né sur les réseaux sociaux, notamment lancé par les actrices américaines, qui a touché le milieu du cinéma, mais du spectacle en général. Quel regard vous portez sur ce phénomène ? Pour le coup, est-ce que ça peut aussi aider à une certaine prise de conscience, ce mouvement ? À la fois, moi je suis pour la liberté de parole et j'aime bien quand les gens sont cash et honnêtes et disent les choses. Et à la fois, ce qui me gêne, c'est quand on a voulu réglementer un peu le... Du coup, on devait réglementer la séduction, le charme, voire la sexualité. Et puis je trouve qu'on parle beaucoup de... Mais la dénonçation des actrices sur les prédateurs sexuels qui existent dans le milieu du cinéma, c'est plutôt une bonne chose, non ? On est d'accord là-dessus ? Oui, oui, bien sûr, mais c'est bien de dire les choses, mais après, de vouloir réglementer la séduction et la sexualité, moi je trouve ça un peu absurde en fait. Il faut presque signer un contrat de consentement, quoi, c'est ça. Et puis, à quel moment, ce n'est plus de la séduction et c'est du harcèlement, la ligne est très très fragile en fait. Absolument. Et puis je pense que quand on est metteur en scène, automatiquement on fantasme sur son acteur ou sur son actrice. Donc on a l'exemple de Godard avec Anna Karina ou Bergman avec Livuleman, etc. Donc moi, automatiquement, j'ai un rapport passionnel avec mes acteurs, ça c'est sûr. Mais je suis, j'espère, respectueux. Vous n'avez pas été cité sur MeToo, en tout cas, pour le moment. On poursuit, Sarah, avec ce coup de gueule lancé par Patrick Bruel. Oui, contre Emmanuel Macron, il ne comprend pas son absence à la marche contre l'antisémitisme qui s'est produit dimanche dernier à Paris. Il n'a aucune raison valable, voilà ce qu'a déclaré l'artiste hier soir dans Cet à vous. Il n'est pas la seule personnalité à avoir noté et dénoncé cette absence. On peut citer également Philippe Lelouch, Bernard-Henri Lévy. Mercredi, le chef de l'État s'en est expliqué. Il a défendu sa position dénonçant un débat qui n'a pas lieu d'être. – Alors Michel, je crois que vous n'avez pas tellement, quand les artistes prennent position de la sorte, les artistes ne font plus d'art, mais ils donnent leur avis sur la fracture sociale alors qu'ils sont privilégiés. C'est ce que vous avez déclaré dans notre émission, Le Figaro la nuit. Michel Simon, Brasseur ou Bouquet n'ont jamais parlé de ça, vous avez ajouté. Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas prendre position vous-même ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas le rôle des artistes, après tout, de parler de politique ? – D'abord, je pense que ce n'est pas le rôle de l'artiste. L'artiste, il doit rester marginal, il doit rester le fou du roi, comme je dis. – Mais c'est un citoyen comme un autre aussi, il peut… – Je pense que ce n'est pas un citoyen comme un autre, justement. – Non ? – Non, je pense que c'est quelqu'un de marginal, ça devrait être quelqu'un de marginal. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus d'artistes, maintenant on a des comédiens qui sont des notables, des bourgeois, mais ce ne sont plus des artistes… – Dans l'esprit, dans l'esprit artiste. – Absolument extravagants comme était Pierre Brasseur ou même Michel Bouquet, qui était quelqu'un qui n'était pas du tout dans la vie quotidienne. Mais en plus, je pense aussi que ça ne sert à rien. En fait, souvent, c'est très délicat quand les artistes se mettent à faire la leçon sur la fracture sociale ou sur le… je trouve… après… – Ils sont dans leur tour d'argent, c'est ce que vous voulez dire ? – En plus souvent, c'est des gens très privilégiés qui font la morale ou qui prennent la parole. Souvent, ce n'est jamais des gens très conscients de la misère du monde. Ou alors, à ce moment-là, il faut s'engager pour une cause précise, mais là, il faut vraiment s'engager, il faut aller sur le terrain. – Est-ce que vous pensez que ça peut aussi couper une partie du public ? Forcément, quand on prend position, on ne sait pas qui vient remplir les salles de théâtre. Vous pouvez avoir des pro-palestiniens, des pro-israéliens. Si vous prenez position pour l'un ou pour l'autre, tout d'un coup, votre salle est à moitié vide, par exemple. – Et puis, il y a eu plein de grands artistes dans l'histoire qui étaient des sales bonhommes dans la vie. Donc, je pense que ce n'est pas pareil. On a plein d'exemples de gens infréquentables qui ont révolutionné la littérature ou le théâtre ou le cinéma. – Qui, par exemple ? Alors, je vais prendre les noms, allez-y. – La majorité. Mais si on regarde Wagner, si on regarde Schiller… – Il faut séparer l'homme de l'artiste. – Absolument, oui, je pense. À l'époque de Gabin ou de Bourville, on ne leur demandait pas leur avis. Déjà qu'ils fassent de l'art, qu'ils fassent un geste artistique, c'est déjà pas mal, je crois. – En plus, on a vu, quand les politiques ont été soutenues par des artistes comme Ségolène Royal ou Lionel Jospin ou Marine Le Pen, ça n'a servi à rien, en fait. Au contraire, ça a plutôt pénalisé les choses. – Ça peut desservir, même, c'est ça. On termine ça avec le chiffre du jour, le 84, aujourd'hui. – Et oui, c'est le nombre de candidates à l'élection Miss Universe qui se tient ce week-end au Salvador. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche heure française, pour ceux qui veulent suivre. Résultat, à 5h du matin, sur Paris 1ère, qui retransmet la soirée. Diane Lair, notre représentante française, fait partie des favorites. Moi, je tape sur un top 5, à minimum. – Vous vous engagez sur un top 5 pour Diane Lair. – On en reparlera lundi, mais… – Ces concours de beauté, beaucoup de gens les adorent, c'est très traditionnel. Miss France fait toujours un carton d'audience chaque année. Vous, vous trouvez ça comment ? Traditionnel, sympa à voir, ou un peu vieillot et démodé, aujourd'hui ? – Non, ça ne m'intéresse pas du tout, mais je trouve que… C'est bizarre, parce qu'aujourd'hui, personne ne dit rien là-dessus, mais je trouve que la femme est quand même traitée comme une poupée mannequin, quand même, non ? – Ah, dans l'élection Miss, c'est critiqué. – Oui, il y a des féministes qui les critiquent. – C'est bizarre que… C'est comme l'image de la femme dans certains clips, elle n'est pas du tout de clip de variété. Moi, je n'écoute pas beaucoup de variété, je n'écoute que de la musique classique, mais je vois parfois l'image de la femme qui est quand même très, très, très escamotée, et puis personne ne se soulève ou se révolte, c'est bizarre. – Oui, absolument. – Mais j'aurais bien voulu être Miss Universe, par contre. – C'est vrai ? – Très bien. – Il n'est jamais trop tard, il y a des mid-dages, Sarah ? – Non, Miss Universe, il n'y a pas de mid-dages. – Non, je vais me présenter. – C'est bon, c'est possible pour l'année prochaine. – Merci, Sarah, c'est fini pour les news médias ? – C'est terminé les news médias. – Évidemment, dès lundi, on passe au grand entretien du Buzz TV, nous sommes avec Michel Faux. – Le Vison Voyageur, c'est le nom de la pièce mythique, cette pièce culte de Ray Kooné, adaptée en France et dans laquelle vous jouez, qui sera diffusée mardi en prime time sur France 2. Alors, pour pitcher un petit peu, on est à Londres, chez le tailleur de Haute Fourrure, Baudelay, Baudelay & Crouch, et votre personnage, Steve Baudelay, et explique à son ami Arnold Crouch, qui est joué par Sébastien Castro d'ailleurs, qu'il a payé à sa maîtresse une partie du vison que son mari doit lui offrir. Il le charge de le recevoir, évidemment, de le recevoir, et de là, évidemment, va découler une cascade de quiproquos, va découler des mensonges, du comique de répétition aussi beaucoup, ce qu'on voit dans cette pièce. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur notamment votre personnage, Steve Baudelay, celui qui vend ce vison à perte, en l'occurrence ? – En fait, oui, il essaie d'arnaquer le mari de sa maîtresse. – Voilà, c'est un petit peu ça, exactement. – C'est un sale bonhomme, évidemment, c'est quelqu'un de... C'est un séducteur sur le retour, machiavélique, calculateur de mauvaise foi, oui, c'est vraiment un sale bonhomme, et son associé qui est incarné par Sébastien Castro, il est vraiment son souffre-douleur, quoi. Et la pièce avait été créée dans les années 60, fin 60, début 70, en France, par Poiré et Sérault, vous voyez, et Judith Magre. – C'est Poiré qui faisait votre rôle, c'est ça ? – Oui, du salaud, évidemment, il le faisait très bien. – Mais qui était beaucoup plus beau que moi. – Vous signez la mise en scène aussi, il faut le signaler, vous êtes parti de l'adaptation de Jean-Loup Dabadi, qu'est-ce que vous avez apporté comme touche avec Sébastien Castro aussi ? – Sébastien écrit des pièces, donc il est très très savant à ce niveau-là, et moi je suis metteur en scène, et parfois on est revenu à la pièce originale, parce que parfois Dabadi avait pris des libertés, on est revenu à des choses très absurdes qui avaient été coupées dans l'adaptation, qui étaient dans la pièce d'origine en fait. – D'accord. – D'où cette nouvelle mise en forme, qui n'est pas totalement l'adaptation d'Abadi, c'est ça ? – Oui, mais il y a aussi des trouvailles de Dabadi, des façons de traduire, des jeux de mots en français qui sont très très savantes de la part de Dabadi, parce que c'était un grand dialoguiste. Mais ce qui est beau dans la pièce, c'est que pour un détail absurde de cette histoire de Visan, tout le monde devient fou dans la pièce, et elle devient vraiment délirante, burlesque. – Oui, absolument, ça rappelle un petit peu du Seinfeld qui s'attache sur des détails comme ça, ce genre de comique-là. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce, évidemment, et dans le personnage de Steve Baudelaide ? C'est ce côté salaud qui est toujours jouissif, j'imagine, à jouer pour un acteur comme vous, Michel ? – Ah oui, bien sûr, moi je trouve que c'est les rôles les plus intéressants. – Le gentil, c'est pas drôle. – Si on joue un gentil, il faut trouver la faille, justement. C'est comme quand on joue Batman, on trouve le côté dépressif de Batman, parce que c'est pas intéressant. C'est là où on aura l'humanité. Je pense que l'être humain, il y a le diable et le bon dieu, il y a les deux, on peut pas les séparer. Moi, je rêve de jouer Macbeth ou de jouer des enfoirés, évidemment. – Alors le théâtre filmé, c'est quand même assez controversé. Il y a ceux qui aiment, et puis il y a ceux qui sont un peu moins fans, qui estiment qu'on peut pas retranscrire l'ambiance d'une salle sur le petit écran. Vous, quelle est votre position sur la question ? – C'est pas la première fois qu'une de vos pièces est diffusée. – Oui, oui. – Je vais faire en même temps, parce que, en même temps, je trouve ça bien, parce que ça laisse des traces, en fait. Et c'est beau qu'il y ait des traces. Moi, je suis très, très heureux qu'on ait filmé le Tartuffe que j'avais monté avec Michel Bouquet, parce qu'on voit cet homme de 90 ans qui est formidable, qui est investi avec beaucoup de violence dans le rôle. Donc je trouve ça vraiment beau qu'on ait pu faire une captation. Et en même temps, c'est pas, évidemment, que c'est pas la même magie que quand on voit un spectacle en live. Mais c'est comme quand on écoute un disque, quand on regarde un concert. – Mais justement, est-ce que, par exemple, une pièce mythique, on va en parler juste après, puisque vous travaillez dessus, la cage aux folles, avait été captée ? Elle n'a pas été captée, on a juste cet extrait mythique qu'on connaît tous avec Poiré et Serrault. Mais est-ce que s'il y a été capté, il y aurait eu ce même phénomène ? Cette pièce, c'était devenu mythique ? Parce qu'en fait, beaucoup de gens s'en souviennent. – Il y a une autre scène qui a été captée, c'est la scène entre le père et le fils dans la cage, avec Jean Poiré et Philippe Laveau. Et je suis très content qu'il y ait eu cet extrait filmé, parce qu'on voit l'art de Poiré, l'art de l'acteur de Poiré, raffiné, délirant. Et donc, à la fois, je trouve ça beau qu'il y ait une trace, en fait. Mais en effet, parfois, sur des images, on peut fantasmer, et peut-être qu'on serait déçu si on voyait les spectacles. – Absolument. Mais qu'est-ce que ça change pour vous, la captation, Michel ? Est-ce que ça fait moins naturel pour les comédiens ? Il y a plus de positionnement, il faut faire un peu plus attention, on peut moins improviser, jouer avec le public, par exemple, sur l'interaction, c'est quoi la grosse différence ? – Non, nous, on voulait que le spectacle soit filmé tel quel, on ne voulait pas du tout essayer d'avoir un jeu téléfilm. – Vous n'avez rien changé par rapport au soir où ce n'était pas capté ? – Oui, bien sûr, bien sûr. – D'accord. – Non, parce que c'est ça qui est beau, c'est vraiment du théâtre film, mais il ne faut pas faire croire que c'est un film, quoi, en fait. – Oui, absolument. – Donc, Nicolas l'a dit, vous travaillez sur l'adaptation de La Cage aux folles, vous avez obtenu les droits par les enfants de Jean Poiré. Déjà, où en êtes-vous dans le processus de création ? On pourrait le voir comment ? – Je ne peux pas dire, c'est en train d'essayer de se faire, mais je ne peux pas dire. Non, c'est parce que rien n'est sûr. – D'accord. – Et comme disait Paul Claudel, le pire n'est pas toujours sûr. – Non, c'est vrai. – Et il faut le rappeler, c'est une histoire qui met en scène deux personnages homosexuels, et vous n'avez pas peur de vous attaquer à ce sujet, à ce que la pièce soit qualifiée d'homophobe ? – Dans l'époque actuelle, c'est difficile. Moi, j'ai plus peur de reprendre le rôle créé par Serrault de façon géniale, qui était digne du théâtre du Kabuki, pour moi, et j'ai plutôt peur de ça, en fait, que de… Non, parce que la pièce, au contraire, elle est très audacieuse pour l'époque, moi, je trouve. C'était la première fois qu'on parlait vraiment ouvertement de… – C'est vrai, c'est vrai. Très en avance, hein, pour l'époque. – Voilà, de la différence. Et puis aussi, Poiré parle de la folle, c'est quelque chose de très particulier, en fait. Et moi, je trouve que c'est… Maintenant, ce qu'on voit, qui est très beau, d'ailleurs, tout ce mouvement autour des drag queens, c'est vraiment l'héritage de ça. Et donc, non, au contraire, je trouve que c'est une pièce très, très audacieuse. Après, il dit pas que l'homosexualité, ce n'est que la folle, mais il y a aussi la folle dans l'histoire de l'homosexualité. Parce qu'il y a plusieurs… Il n'y a pas que le personnage de Serrault, il y a plein d'autres relations dans la pièce. Non, non, moi, je trouve que c'est une pièce très, très audacieuse. – Mais c'est plus difficile, aujourd'hui, Michel, de monter une pièce qui joue comme ça, avec les stéréotypes, avec les caricatures, à l'époque dans laquelle on vit. On a l'impression que tout de suite, on va se faire tomber dessus. – Moi, j'aime beaucoup la caricature, j'aime beaucoup Reiser, par exemple, qui faisait des caricatures. – Bien sûr, oui, oui, c'est pour ça que je vous posais là-dessus. – J'aime beaucoup la caricature, j'aime beaucoup les stéréotypes, j'aime beaucoup les figures, comme ça. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Mais si je la montre, cette pièce, un jour, je garderai l'esprit 70, Saint-Tropez, 73, parce que c'est une pièce qui se passe, c'est vraiment important, c'est une pièce qui se passe avant le sida, c'est vraiment une pièce où il y avait une liberté, en même temps, des interdits, puisque c'était vraiment scandaleux à l'époque. – Vous ne répondrez donc pas à la cancel culture, qui veut parfois supprimer des pans d'une pièce de théâtre, d'un roman, parce que ce n'est plus en adéquation avec l'époque. – Si, je suis prêt à leur répondre, j'espère les convaincre, voilà. Mais je me battrai pour défendre cette pièce, vraiment. – Mais la cancel culture, vous, en tant qu'artiste, c'est quelque chose qui vous dérange ? Voir des œuvres écrites, des avertissements mis partout, quand on met devant autant d'emporte-le-vent qu'il y ait un chef-d'œuvre, attention, ça correspond à une époque d'esclavagisme aux Etats-Unis, c'est difficile pour un artiste ? – À la fois, c'est en même temps… – Vous êtes très en même temps, c'est bien. – Je pense que le public n'est pas aussi bête que ça, je pense qu'il conçoit, il a la distance pour se dire que c'était une autre époque, etc. Et puis, ce qui me gêne, moi, c'est la censure, en fait. L'artiste censuré, mais ça a toujours existé, la censure. Mais on a l'impression que ça revient à une époque où on censurait les œuvres. – Mais le baiser de Blanchenesse, par exemple, vous trouvez ça idiot ? C'est un baiser non consenti du prince pour réveiller Blanchenesse ? – Ça, c'est un grand souci. Oui, puis j'avais lu un article, on disait, maintenant, quand vous voulez embrasser une femme ou un homme, il faut lui demander avant s'il est d'accord. Non, mais c'est horrible, c'est sordide. – On perd le romantisme. – On part, bien sûr, à la passion. – Absolument, c'est autre chose. Alors, on parle d'aujourd'hui, vous êtes toujours au Théâtre de Michaudière, à l'affiche de « Piège pour un homme seul » de Robert Thomas, qui est une comédie policière. Vous jouez avec Régis Laspalès, un mari désespéré par la disparition de sa femme. Alors, le monde a résumé que la pièce a un goût de démodé. J'imagine que c'est des critiques que vous lisez. Comment vous les prenez, ce genre de critiques, quand ça tombe ? – C'est démodé, je ne suis pas à la mode, on me bat contre ça. – Vous êtes toujours… – Je suis contre le goût du jour. – Absolument, vous faites toujours les choses à l'inverse de tout le monde. – Ah oui, heureusement que je suis démodé. – Donc ça vous fait plaisir, alors ? – Oui, et je trouve ça ridicule, parce qu'en même temps, le monde s'extasie sur une pièce de la biche, et la biche, c'est beaucoup plus démodé que Robert Thomas. Mais évidemment que c'est démodé, mais Marivaux, c'est démodé, Molière, c'est démodé, plus personne ne parle comme ça. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout. C'est comme si vous disiez, une commode Louis XV, c'est démodé, oui. – Est-ce que c'est parce que vous êtes démodé que vous n'avez jamais décroché de Molière ? – Sûrement. – Parce qu'en 9 ans, enfin 9, depuis 2014, pardon, vous avez été nommé 9 fois, vous ne l'avez jamais remporté, même lors de la dernière cérémonie, votre nom est apparu à 3 reprises, et vous êtes reparti bredouille. Comment vous l'expliquez ? – Oui, je n'ai pas la carte, en fait. – C'est du snobisme ? – Oui, en tout cas, je ne suis pas… je suis toléré, mais je n'ai pas la carte, et en même temps, j'en suis fier, parce qu'il y a un côté rebelle, comme ça, il y a un côté punk. – Pourquoi vous êtes trop populaire, vous faites des pièces ? – Trop différent, je ne sais pas, mais en même temps, c'est ma marque de fabrique, donc en même temps, ça m'énerve, et en même temps, je suis un peu fier de ça aussi. Mais en même temps, Isabelle Huppert n'a jamais eu de Molière, enfin, elle a été nommée 9 fois aussi, elle n'a jamais eu, Claude Riche n'a jamais eu de Molière, qui est pour moi un très grand acteur, Michel Serraux non plus, donc tout ça n'est pas très grave, en fait. – Mais du coup, vous continuerez à aller dans ce genre de cérémonie, si vous êtes encore nommé, on vous arrêterez ? Parce que vous vous êtes plein, vous avez dit, on ne parle plus de théâtre, on parle d'écologie, de CGT, de revendications en permanence. – Non, 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 puis moi, j'y suis allé, j'ai fait le clown, je me suis travesti, j'ai fait l'animation gratuitement, donc ça va, j'ai donné, mais tant pis pour eux, mais non, 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 non. Par contre, les Césars, je vais m'y retourner. – Ah, les Césars, ça ne vous gêne pas ? – C'est très politique aussi, Corinne Maziero, que vous me connaissez bien, s'est donné en spectacle. – Le trophée est beaucoup plus beau. – Ah oui, c'est un César. – C'était pour Marguerite, c'est ça, le film de Zélie Giannoli, où d'ailleurs Catherine Froid avait remporté le César de la meilleure actrice, et ça, c'est un souvenir que vous gardez, que vous aimeriez bien faire, le cinéma, notamment y aller plus, en faire davantage. Vous jouez pas mal, ces dernières années, vous avez fait pas mal. – Il faut que le rôle soit intéressant, parce que comme je fais beaucoup de théâtre, je mets en scène des opéras, je fais des tours de chant, je fais beaucoup de choses, donc j'y vais que si c'est vraiment intéressant, donc quand c'est François Ozon, ou Téchiné, ou Giannoli. – Oui, vous étiez dans mon crime, le dernier Ozon aussi. – Voilà, donc là j'y vais, évidemment. Et puis là, il y a un film de Stéphane Demousti aussi qui va sortir. Donc évidemment, j'y vais quand le rôle est beau, mais c'est assez rare. – Et la télé ? Vous êtes apparue dans pas mal de productions de José Daïan, notamment Capitaine Marlowe. – Ah oui, vous êtes un peu son chouchou, on a l'impression. – Oui, elle vient de Poitiers, je crois qu'elle vous aime bien. – Ça se passe comment avec elle ? – Elle idolâtre les acteurs, elle les traite comme des princes, c'est pour ça que tout le monde tourne avec elle, les plus grands acteurs tournent avec elle. Elle connaît très bien les acteurs. – Isabelle Adjani, Laura Smet. – Mais comment vous la décrivez ? Parce qu'on le sait, nous on a reçu plein de comédiens qui ont joué avec José Daïan qui disent que c'est pas toujours facile sur un tournage avec elle. – Ah, moi je trouve que c'est assez gracieux. Alors c'est vrai qu'elle va très vite, mais elle sait ce qu'elle veut en fait. – Oui. – Elle met en valeur les acteurs. Le dernier que j'ai tourné avec Catherine Rangé qui était magnifique. – Oui, sur le cabaret. – Voilà. – Le capitaine Marleau. – Elle a filmé, j'ai eu un moment donné où je fais un numéro de travesti. Elle a gardé tout le numéro, je pensais pas, je pensais qu'elle allait couper, qu'elle allait pas au début, pas du tout. Elle est très respectueuse. Non, non, elle est formidable. – Et vous aimeriez en faire un peu plus de télévision ? Par exemple, un rôle récurrent dans une série puisque c'est la mode en ce moment, les séries, que ce soit sur de la télé linéaire ou sur des plateformes comme Netflix, Amazon, etc. C'est quelque chose pour lequel vous pourriez dire oui, ou vous auriez peur d'être trop attaché et effectivement à faire des saisons après saison. – En fait, moi, j'aime beaucoup le format de la série. J'aime beaucoup ça. – Oui, vous êtes consommateur ? – J'aimerais bien faire quelque chose de policier. J'aime beaucoup le polar. C'est pour ça que j'ai monté une pièce policière. Ça me plairait de faire… Mais une fois, j'avais été approché et puis après, la production n'avait pas voulu. Moi, je voulais, mais la production n'avait pas voulu. – C'était quoi ? – Vous vous souvenez ? – C'était une série. – Oui, ça, je m'en doute. – Mais réalisée par quelqu'un de très bien. Mais je ne dirais pas ce que c'était. Mais j'aimerais bien. Mais je pense que si les gens se font enfermer dans un style, c'est parce qu'ils le veulent bien. Parce que si on veut sortir des clous, c'est très difficile, c'est un combat. Moi, je me bats pour ça. C'est-à-dire que je joue Molière, je joue Jean Genet, puis je joue Récounet, puis je fais de l'opéra, je monte du Mozart. Je pense que si les gens ont l'audace, le courage, mais c'est un combat, c'est vrai, de ne pas être enfermé dans un style. C'est pour ça que je monte mes spectacles, donc je suis à l'origine des projets, pour avoir cette liberté. Mais vous voulez dire qu'il y a encore un peu de snobisme, par exemple, entre la télé, le théâtre, qui snobbe l'autre ? Est-ce que certains ont peur de... Certains producteurs ont peur de... Avant, c'était mal vu de faire de la télé. Maintenant, non. Puis maintenant, la télé, c'est très, très bien payé. Bien sûr, oui. Le cinéma, la télé, c'est très, très bien payé. Il y a encore plus de production. Donc les gens sont très attirés par ça. Mais non, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une différence. Bonjour Raphaël. Michel Folle, une petite question. Ils ont envoyé la question avant. Mais c'est parfait. On allait y passer avant notre dernière rubrique. Vous allez répondre à la question de notre invité du R. Figurez-vous, c'était Raphaël de Casablanca, le présentateur de Rendez-vous en Terre inconnue, qui a succédé à Frédéric Lopez et qui sera sur France 2, d'ailleurs, ce soir, en prime time. On va écouter la question qu'il avait à vous poser, Michel Folle, et vous y répondez. Ce sera juste après. Bonjour Raphaël. Michel Folle, non, une petite question. C'était quoi votre rêve d'enfant, de petit garçon que vous n'avez toujours paralysé et qui reste au fond de vous ? Bonjour Raphaël. Bonne question, parce que j'ai l'impression, vu tout ce que vous faites, vous avez dû en réaliser beaucoup de vos rêves. Mais est-ce qu'il y en a un encore ? Moi, mon but, c'est de réaliser mes rêves d'ado, vraiment. Et je commence à peine à y arriver maintenant. La pièce que je monte en ce moment, c'est une pièce que j'avais vue quand j'étais petit qui m'avait marqué. Donc c'est une très, très bonne question parce que je me bats vraiment pour faire ça. Je dirais que sur la vie privée, vous voyez que je parle de ma vie privée. C'est vous qui y revenez. Non, je dirais que sur la vie privée, j'ai une vie beaucoup plus belle que celle que j'avais imaginée enfant. J'ai une vie vraiment... Mais c'est très récent tout ça. J'ai une vie vraiment merveilleuse, illuminée. Et c'est bien de le dire aussi parce que comme les gens se plaignent tout le temps... Vous êtes marié, ce qui s'est passé sans en dévoiler ? Non, ce n'est pas ça. Oui, j'ai trouvé une harmonie avec des personnes, des gens. Et puis je me suis isolé en Normandie, etc. Donc j'ai trouvé une sérénité que je ne pensais pas avoir un jour. Mais mon rêve, ce serait de jouer Macbeth de Shakespeare. Mais je vais essayer de le faire. Parce que c'est important de jouer la cage au folle et Macbeth. Peut-être ça, mais je n'ai pas de frustration. Je ne suis pas du tout... Non, mais c'est vrai, j'ai de la chance. Beaucoup de rêves réalisés. Et ça, c'est parfait. On passe à notre rubrique au suivant. Ça va être à vous, Michel, dans un instant. La semaine dernière, nous recevrons Paul Elcarat, ce jeune homme atteint du syndrome d'autiste Asperger, devenu célèbre grâce à sa participation dans les 12 coups de midi. Vous le reconnaissez évidemment sur ces images devenues auteurs de livres Sociétaires des grosses têtes. Sur RTL, vous le croisez de temps en temps aux grosses têtes. Et demain, chroniqueur sur TF1, il sera dans la nouvelle émission de Camille Combal. Paul fait beaucoup de choses, j'imagine. Vous le connaissez un petit peu, Michel. Est-ce que vous avez une question à lui poser ? Et si oui, c'est juste ici. Vous voyez la caméra de gauche qui est sur son trépied en bois. Allez-y, Paul vous écoute et il répondra dès lundi. Cher Paul, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous avouer un péché ou une obsession, un goût, un péché de gourmandise, je dirais, que tu n'as jamais révélé ? Est-ce que tu aimes boire du vin ? Est-ce que tu aimes manger certaines choses interdites ? Parce que je trouve ça très important, moi, la bonne chair. Ça fait partie des joies de la vie et je voulais savoir quel était ton désir caché. Le péché mignon de Paul Elkarad. On le découvrira dès lundi, grâce à vous, Michel. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouvera mardi soir sur France 2. Le vison voyageur ne rate pas cette pièce qui est absolument géniale. Génial. On peut vous appeler en ce moment également sur scène au Théâtre de la Michaudière dans Piège pour un homme seul avec Régis Laspalès. Merci d'être venu. Sarah, merci beaucoup. On vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et encore merci de votre fidélité.